Donc, le premier point concerne le dialogue et la dialectique. Ce qu'il y a d'étonnant quand on prend en main un ouvrage de Platon, c'est qu'il apparaît toujours sous la forme d'un dialogue. Il n'y a pas de traité platonicien, de traité philosophique, de traité neutre, de traité scolaire. Ce sont des dialogues platoniciens vivants qui sont construits comme des pièces de théâtre. La meilleure preuve en est qu'on a souvent mis Platon en scène dans des théâtres italiens ou dans des théâtres français. On l'a même filmé puisque le banquet de Platon a été l'objet d'un film où différents personnages reprenaient les personnages du banquet, dont le personnage de Socrate par Philippe Léotard. Ces dialogues platoniciens sont des entretiens vivants et non pas des traités scolaires ou scolastiques. Ils mettent en jeu, au fond, la conversation d'une âme avec une autre âme, du dialecticien avec celui qui lui répond. Le dialecticien est généralement interprété par Socrate, qui est le porte-parole habituel de Platon, mais il peut y avoir d'autres porte-parole. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ce dialecticien dialogue avec un répondant, généralement un jeune homme, mais ça peut être aussi un homme mûr. Et à tous les deux, ils essayent de trouver une vérité commune qu'ils pourraient partager. Alors il y a une première difficulté lorsque l'on lit ces dialogues platoniciens. C'est que l'on s'aperçoit que ce sont des dialogues qui sont très critiques vis-à-vis de l'écriture. On trouve en particulier dans le dialogue qui s'appelle le Phèdre, et qui met en jeu Socrate et son ami Phèdre, qui donne son nom à l'ouvrage, c'est qu'il y a une critique très forte de l'écriture, selon laquelle l'écriture, la graphée, comme on dit en grec, figerait la vie et la pensée. Platon y insiste même dans un autre texte plus tardif, qui est la lettre numéro 7, car il nous reste 13 lettres de Platon, dont beaucoup sont des faux ou des lettres apocryphes. Mais la lettre numérotée 7 est caractérisée chez les spécialistes comme étant authentique. Or, dans cette lettre septième, Platon nous dit qu'il n'a jamais existé de lui et qu'il n'existera jamais d'ouvrage portant sur la philosophie, dans la mesure où la philosophie, à ses yeux, ne s'enseigne pas. Il semblerait que Platon soit ici le disciple de Socrate, celui qui n'écrivait pas précisément, puisque l'enseignement de Socrate était un enseignement uniquement oral. Et dans le Phèdre, il y a une critique extrêmement virulente de l'écriture, précisément parce que l'écriture, en figeant la vie réelle d'une pensée qui se meut au fur et à mesure de l'échange dans le dialogue, ne peut plus répondre de sa propre présence. On peut lire un texte d'un auteur qui est décédé et l'auteur ne peut pas répondre aux critiques que l'on peut adresser à son propre texte. Et donc Platon invente un nouveau style de conversation écrite, si l'on peut dire, ou de dialogue écrit qui essaye de résister à la critique de l'écriture que lui-même a prononcée. Donc il invente un nouveau style de texte, le dialogue écrit, qui sauvegarde la vie des échanges et qui sauvegarde l'originalité des répondants ou des partenaires dans ce dialogue. Merci. Merci. Merci.